Plusieurs chasseurs peinent à trouver leur gibier en forêt après l'avoir abattu. En seulement deux jours, Bruno Tremblay a refusé trois orignaux, car les chasseurs ont mis trop de temps à les ramener. J'en ai un de 8 h, 10 h puis 7 h. T'as-tu vu hier, ça? Oui, hier soir à 6 h. Ils veulent pas la pelle. Ils pensent qu'elle est bonne, mais non. Puis ça paraît pas trop quand elle vient d'arriver, là. Elle va sentir un peu, mais ça paraît pas tant. Des fois, c'est difficile à détecter. C'est quand on la débite, qu'on voit que le sang a coagulé le long des muscles de viande, puis là, qu'il est comme vert, c'est là qu'on détecte qu'il y a eu des délais avant de l'éviscérer. Des délais serrés s'imposent pour que la viande puisse être consommée de façon sécuritaire. Les meilleurs délais, c'est dans l'heure qui suit, l'abattage de l'orignal, du gibier en général aussi, parce que c'est aussi bon pour le chevreuil. Je pense que les gens disposent d'un maximum de deux heures, trois heures, gros max, parce qu'après trois heures, il faut qu'ils passent à l'inspection un peu. Il faut vraiment vérifier la qualité de la viande, parce que c'est pas long, la prolifération, c'est très rapide. D'autant plus que les températures sont plus élevées qu'avant en période de chasse. L'année passée, on a connu des 28-30. Les gens chassaient en petits gilets, en t-shirts. Reculons d'une vingtaine d'années, à la deuxième semaine de la chasse, il neigeait. Fait qu'on voit une différence. Mais envoyer quelqu'un avec l'orignal pour la mettre au frais le plus rapidement possible, c'est ça qui est important. Souvent, c'est un sujet tabou, ça. Les chasseurs, ils veulent pas trop le dire. C'était long, ma chasse. Non, mais dites-là, dites la vérité. C'est votre viande, c'est vous qui la consommez. La saison de la chasse se poursuit jusqu'au 18 octobre prochain. Bruno Tremblay espère que les chasseurs n'hésiteront pas à partager leur histoire de chasse pour assurer une qualité de viande optimale. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saint-Honoré.